Salut tout le monde, nous avons eu le droit au trailer comme je vous l'avais annoncé récemment pour Bleach Soul Resonance, le nouveau jeu mobile développé par Black Moon et édité par Newverse Black Moon qui ont fait du contenu, certains personnages sur One Piece Fighting Pass et du coup qui ont déjà collaboré et travaillé pour justement Newverse Newverse qui ont pas mal de jeux en développement en version chinoise qui ont développé également Warhammer, Marvel Snap etc etc et là nous avons le trailer de ce jeu qui compte sortir en version globale qui s'appelle Bleach Soul Resonance c'est l'un des meilleurs jeux qui compte sortir ce que vous voyez là ce n'est pas tout ce qui sera montré là c'est juste une infime partie de ce que moi j'ai pu voir et vous allez vraiment kiffer d'ailleurs on est sur notre serveur communautaire avec Alpix, Fufu, Grazi, Marsof et nous allons regrouper toutes les informations ici nous allons aider la communauté à bien débuter sur le jeu on va organiser pas mal de choses autour de cette licence, autour de ce jeu et vous allez être agréablement surpris j'annoncerai davantage de nous uniquement sur ce Discord qui sera disponible dans la barre de description et je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne alors nous allons attaquer le sujet de la vidéo comme vous l'avez vu, la vidéo n'est pas, enfin plutôt l'écran n'est pas cadré parce qu'on va parler ici on va parler de ce qui se passe un peu sur Twitter, sur Internet, sur les sites chinois sur leur site officiel et ainsi de suite alors premièrement on va aller ici du coup comme je vous l'ai dit nous avons leur page officielle qui est ici pour le moment ils n'ont rien publié ils vont publier dans la journée peut-être avant, peut-être après quand je vais balancer la vidéo pour le moment où vous allez la voir normalement il sera aux alentours de 9h du matin après, j'ai pris quelques screens, vous pouvez aller contempler, c'est incroyable voilà, alors nous avons tout qui faut je vous ai montré leur page Twitter là c'est leur chaîne YouTube et là on a également leur site Internet que j'ai déjà ouvert et ils ont commencé les préinscriptions aussi là j'actualise, j'en suis sûr qu'ils ont dû monter à 10.519 000 je pense, je pense concrètement 18300, ok, petit à petit ça va arriver nous avons au total un truc nécessaire garantie plus une multi-invocation pour la version chinoise je pense que pour justement la version globale nous allons avoir plus de personnes plus de préinscriptions plus de nombre de préinscriptions et plus de rewards je pense qu'on va viser au minimum 5 millions on sera entre 5 et 10 millions et là, là ils sont à 2 millions seulement ok pour ceux qui veulent avoir davantage de news vous faites ça et vous activez les news si vous voulez plus de news vous activez juste les notifications sur mon compte et vous allez avoir davantage de news en se basant sur mon compte enfin bref maintenant on va parler du gameplay qu'on vient de voir ok on retourne sur le Discord let's go et ce qu'on a eu comme vous l'avez vu ici il y a un système de parade un système d'esquive parfaite c'est vraiment pas mal et on a vu que certains persos étaient plus rapides que d'autres parmi ces trois persos qui nous ont montré entre Ichigo, Kurosaki, Zarake, Kenpachi, Byakuya voilà là on arrive sur le gameplay de Byakuya comme vous l'avez vu là il est éveillé enfin le Zen Pacto il a éveillé son Zen Pacto et Ichigo voici la fameuse parade on peut contrer certaines compétences et ça c'est vraiment pas mal comme je vous l'ai dit en début de vidéo nous avons eu nous avons eu pas mal de choses je vais vous montrer quelque chose à la fin parce que ça se montre ok le chara design que vous voyez là c'est le style de la guerre sanglante des 1000 ans et oui vous l'avez compris la guerre sanglante des 1000 ans sera adaptée dans le jeu si on se base sur ce style de chara design nous Newverse nous montre qu'ils ont eu les droits pour justement adapter ça et ça c'est un énorme bon point ils n'ont pas fait la même erreur que V Game Studio avec Black Clover Mobile qui eux ont eu énormément de soucis sur les voix sur les musiques du jeu sur les droits en général sur les collaborations qu'ils avaient fait les partenariats les partenariats qu'ils avaient à droite à gauche pour justement publier le jeu dans certaines régions que ça soit avec Crunchyroll, Sony, Viz, etc. et là c'est un énorme bon point alors comme je vous l'ai dit il y a quelques bons points que vous n'avez pas vu et que je ne l'ai pas cité parce que je l'ai gardé spécialement pour cette vidéo alors je l'avais posté sur Twitter on va repartir justement sur Twitter let's go et j'avais fait un petit tweet pour le prochain contenu qu'on va avoir ok alors nous allons au total normalement avoir 3 bêtas la première bêta qui aura lieu en juillet la deuxième aura lieu en fin d'année et la troisième début d'année prochaine si tout se passe bien la troisième bêta se transformera en soft launch ou en bêta public ou autre et après il y aura le lancement officiel du jeu comme ils l'ont fait avec One Piece Fighting Pass comme ils vont sûrement le faire avec One Piece Codename Partner qui est uniquement disponible en version chinoise enfin plutôt qui sera uniquement disponible en version chinoise alors comme vous l'avez vu le PVP le PVP sera uniquement disponible sur la deuxième et troisième bêta ok le système de guild l'interface la sociologie tout ce qui entoure l'interface de la sociologie et le contenu du chat des guildes des versus et tout sera focus uniquement sur les prochaines bêtas et pas sur celles qui vont arriver ce mois-ci derrière une PC version sera disponible après le lancement du jeu quelques semaines quelques mois après et davantage de news seront annoncées j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Bleach Souls Résonance Blacklover Mobile Danmachi etc je vous donne toutes les news toute l'actualité sur les gachas je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça me ferait énormément plaisir sur ce jeu vous dis ciao et à la prochaine peace